et bien salut à tous c'est dono ronnie j'espère que vous allez bien moi ça va nickel on se retrouve sur call of duty world war 2 dans ce qg énorme donc il ya eu une nouvelle mise à jour donc on va voir un peu faire le point donc ce qu'il donc les correctifs qui ont été effectués pour cette mise à jour donc c'est surtout voilà correctif de bug par rapport aux connexions et tout ça dans les serveurs voilà quand par exemple vous êtes en partie et qu'il ya des bugs ça vous fait déconnecter de la partie le temps que ça vous met à retourner dans le qg tout ça ils ont essayé vraiment d'améliorer le tout ce qui concerne un peu ce problème de serveurs et de connexion et du coup comme on a galéré depuis le début du sorti de ce fameux call of comme on a galéré comme des ouf pour se connecter pour jouer en fonction de la connexion que vous avez y en a ils ont pas pu jouer pendant pendant des jours fin il ya vraiment eu des gros soucis même au niveau des vous savez quand vous vous allez à l'intendante vous prenez des contrats des fois les contrats ça fonctionnait mal et tout ça 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 valide des pas à l'objectif que vous en fait quand vous gagnez l'objectif par exemple vous faites une partie je dis n'importe quoi en match à mort par équipe et votre contrat c'est marqué qu'il faut gagner une remporté une victoire en match à mort donc vous la remportez et en fait quand ça commence avec il cam de fin et que là il ya un bug de serveurs et que ça quitte et bien en fait ça vous le ça vous le compte pas et en fait apparemment ils ont corrigé ce genre de bug là et tout ça donc voilà c'est pas négligeable parce que c'est vrai que ça fout un peu la haine à chaque fois de se faire niquer un peu sur ce sur ce plan là au niveau des contrats et il ya eu une nouvelle donc un petit dédommagement en fait de tous ces putains de bug donc quand vous allez ici donc vous savez vous avez le courrier un peu tous et tous les accès que vous avez cinéma attendait tout ça vous avez le courrier qui est juste devant là quand vous apparaissez le courrier ça vous donne des soldes donc là en l'occurrence c'est sans crédit d'armurer sauf que voyez en haut à droite il ya marqué cp et ça les amis ça c'est des points pour acheter des trucs à l'intendante maintenant il ya eu tout un système qui a été modifié donc je pense que par le futur il y aura le marché noir avec voilà possibilité peut-être d'acheter tout ce qui est tout ce qui est cosmétique et tout ça franchement camouflage par exemple des tenues camouflage pour les armes appelé je pense qu'il n'y aura rien qui va influer un peu le j'allais dire le gameplay dans le sens vous n'allez pas avoir des armes un peu plus puissante que d'autres à acheter voyez sinon ce serait un peu c'est un peu dégueulasse donc là moi je les ai déjà pris voyez j'ai jamais mille 300 mais 1300 points donc je suis venu au courrier bon il m'avait demandé si je voulais les prendre comme vous appuyez vous les prenez en fait j'ai remarqué que voilà quand vous arrivez à l'intendante la boum changement donc voyez vous avez vous n'avez plus le contrat et la collection donc en gros maintenant vous les avez toujours donc ils sont toujours accessibles vous cliquez dessus vous pouvez toujours faire vos contrats standard et puis acheter vos vos petites cartes héroïques et etc épique parlons dans la collection et la nouveauté de cette mise à jour donc c'est vraiment le gros du truc hormis les bugs et tout ça c'est la possibilité d'acheter des largages de ravitaillement donc vous avez plusieurs choix par exemple la starter starter bundle donc voilà rejoignez le combat avec trois largages de ravitaillement rare et un bonus de 20 minutes d'xp de soldats et d'xp de division 25% donc limite à un seul achat ok donc a priori on peut en acheter qu'un donc ça coûte 500 points et puis vous avez trois largages rares en fait avec des bonus de voilà de d'expérience et tout ça vous avez par exemple un largage de ravitaillement rare genre ce enfin on va dire standard je vous en avez qu'un et bien ça coûte 200 balles et vous avez largage de ravitaillement rare zombie donc un peu plus voilà pour le zombie un peu spécial et qui coûte aussi 200 donc en fait vous pouvez donc vous là on a on a maintenant on a un stock de 1300 points donc n'hésitez pas voilà vous faire un petit kiff à prendre des largages et vous pouvez maintenant acheter des points code donc voilà c'est s'appelle cp donc un point call of duty tout connement et en fait quand vous les achetez donc ça vous balance sur le play store donc bien sûr pour les acheter je vous fais pas le topo il faut entrer votre carte et tout ça bancaire et voilà un peu les prix donc 2 euros les 200 points donc en gros ça fait 2 euros le largage quand vous achetez un largage tout seul et puis voilà quoi après bon ben ça peut aller jusqu'à 100 balles et vous avez 13000 points donc donc voilà donc ce voilà pour un peu le point pour les prix donc on voit un peu voilà en haut à droite donc ce pack comprend 200 points call of duty donc faites ça vous fait un petit un petit topo sur le sur l'utilisation et puis un peu ce que vous allez acheter en effectuant cet achat donc c'est un peu la voilà il y avait un truc ici c'était quoi ah voilà qu'en fait quand on est là on fait flèche de gauche et là ça inclut différents trucs donc vous pouvez aussi acheter de par l'intendante le season pass donc qui lui est à 50 euros donc le season pass voyez si vous cliquez dessus ça vous balance sur le sur le playstation store donc si ça veut bien parce qu'avec la connexion de charrette que j'ai donc voilà ça vous balance sur le sur le ps store donc c'est bon ben c'est sympa qu'ils aient mis cette petite plateforme au qg comme ça c'est vrai que ça nous permet de faire des trucs un peu plus simplement donc donc voilà après donc là c'est les points code et puis ça c'est le season pass donc ouais ils ont mis le season pass à 50 balles alors que c'est vrai qu'au départ donc on avait le choix entre l'avoir à 70 balles le jeu donc en édition standard et si vous achetez que le season pass c'était 100 euros je crois donc donc là en gros vous avez une différence de 20 euros de plus par rapport au début donc si vous prenez le jeu avec direct le season pass inclus dedans donc voilà un peu le voilà la grosse nouveauté de la mise à jour donc toujours aussi bonne un peu l'intendante tu vois enfin bref à part ça donc voilà le gros le gros du truc donc il y en a la plupart d'entre vous pouvoir se faire plaisir dans les largages de ravitaillement c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu tous la chance d'avoir des armes héroïques etc des petites armées pique dans ses dans ses petits largages donc c'est vrai que voilà ça a un prix en même temps ils vont pas ils vont pas nous donner les trucs si on serait trop facile après voilà est ce que ça vaut le coup de d'user d'user beaucoup d'argent là dedans alors que voilà en faisant quelques games on a des petits largages qui sont donnés aléatoirement vous pouvez faire les contrats et les ordres et voilà après c'est je trouve que c'est peut-être même un peu plus gratifiant va dire de réussir à voir les largages parce que voilà on a réussi un objectif et puis voilà on a réussi un peu son son game et tout ça donc voilà les gens pour cette nouvelle mise à jour j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura vous aura aidé et puis voilà vous aurez un peu vous aurez un peu réconforté dans dans les questions vous avez eu donc par rapport à cette mise à jour tant attendu on se retrouve pour une prochaine vidéo salut tout le monde